Les informations et vous l'avez dit, un infatigable combattant de l'écologie, l'ancien ministre Ali Haïdar. Il est actuellement DG, directeur général de l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte. L'actualité, c'est le trafic de bois et ses conséquences dans le sud du pays. Vous avez alerté, vous avez dénoncé, mais le trafic ne s'arrête pas. Le trafic prend de l'ampleur même, on pourrait dire, Ali Haïdar, et ça fait des dégâts des victimes. Dernière en date de Djambar et un rebelle dans des échanges de tirs. Conséquence donc des accrochages de plus en plus. Qu'est-ce qui explique la recrudescence de ces accrochages-là entre rebelles MFDC et soldats du Sénégal ? Moi, je pense que c'est la disparition de la ressource, la difficulté de trouver le bois de veine qu'on a pendant longtemps coupé, pillé, saccagé, qui fait qu'on est obligé de s'approcher de plus en plus des zones surveillées. On est obligé d'aller chercher le bois de plus en plus des zones contrôlées, là en l'occurrence par l'armée, qui font un travail formidable pour éradiquer ce fléau, parce que c'est extrêmement dangereux de négliger l'environnement. Et donc, quand nos soldats sont au front des premières lignes pour lutter contre le trafic, je ne peux que saluer leur bravoure, leur disponibilité à aider notre pays, parce que l'environnement, c'est extrêmement important, parce que si les forêts disparaissent, il n'y a plus de pluie, les terres s'achèchent, et le vent lessive les sols, il n'y a plus que du sable, et on ne peut pas cultiver dessus. On cultive dans la terre, et la terre est produite par tout cet amas de feuilles, de petites branches qui tombent, et qui deviennent la matière organique quand il pleut, et qui enrichissent le sol. La forêt, ça apporte l'oxygène, ça apporte la pluie, et vraiment, c'est extrêmement important. Bien sûr, je regrette des morts, je regrette les disparus. Il y a neuf soldats qui sont portés disparus, vraisemblablement aux mains du MFDC. J'appelle à ce que toutes les bonnes volontés aident à libérer ces gens, ces soldats, et que nous revenions au calme, à la sérénité, mais il faut continuer à protéger notre environnement, parce que c'est un bien commun, la forêt, que certains individus, peu soucieux de notre avenir, sont en train de piller pour leurs propres intérêts, eux, mais c'est un bien commun. Alors, Aïda, vous l'avez dit, c'est la raréfaction de la ressource qui explique la recrute de la violence. Quelle est la situation actuelle sur le terrain ? Actuellement, les dernières informations que j'ai reçues et qui datent d'il y a une heure, par mes sentinelles, parce qu'on a beaucoup de sentinelles qui sont éparpillées dans les zones du Médina-Yuropoula, Badiang, Badiang, Pata, la forêt de Pata, qui surveillent au quotidien, pour nous, ces zones. Il semblerait que le trafic a diminué, mais il a diminué pour une raison majeure, c'est qu'on trouve de moins en moins de bois. Donc, il faut aller s'approcher des zones surveillées ou des zones... Où il y a la présence de l'armée, justement. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'il y a des accrochages, il y a des conflits. Mais c'est la raréfaction de la ressource qui fait qu'il y a moins de trafic, mais bon, on note quand même que le trafic s'est déplacé de la Gambie et de la forêt Casamancès pour se diriger vers cette axe Kédougou-Tambakunda qui dira... Vers le Mali, donc ? Vers le Mali, tout à fait, parce que tous les camions et les conteneurs qui viennent du Sénégal pour aller au Mali transporter tous les produits importés pour le Mali, mais par le port du Sénégal, tous ces camions à l'origine rentraient à vide. Maintenant, ils rentrent remplis de bois de veine. Avec du bois de veine. Alors, à l'image, cette photo... C'est des camions qui sont dans un dépôt malien en attendant... Des conteneurs. Des conteneurs, oui. Empilés. Oui. On a du mal à croire qu'une quantité est pareille. Mais vous savez, ça fait longtemps qu'on dénonce ces questions. On a montré des dépôts remplis de bois, des conteneurs remplis de bois. Et il faut lutter contre ce fléau. Au niveau de la douane, parce que ces camions quand même traversent nos frontières et prennent notre port national, il faut contrôler tout cela. Et il faut arrêter ce pillage, parce que vraiment, il est extrêmement dangereux pour l'avenir de notre pays. Parce que si la forêt s'effondre, si on atteint un seuil de non-retour, après, on ne peut plus rien faire pour ramener la forêt. La forêt, c'est sacré. On comprend que le trafic touche donc la Gambie, le Sénégal et se déplace vers le Mali. Mais qui sont les trafiquants ? Pour quelles destinations également ? Bon, j'ai l'habitude de le dire. Un trafic ne peut pas prendre une telle ampleur des centaines, voire des milliers de charrettes qui traversent les pistes qui vont vers les dépôts. Les dépôts sont proches de la frontière, soit gambienne, soit malienne maintenant. On ne peut pas concevoir une telle ampleur de 5 000 conteneurs par année. C'est énorme. 5 000 conteneurs ? Sans qu'il y ait énormément de complicité. Au niveau des villages, parce que moi, quand je prends la brousse, bon, maintenant, je la prends de moins en moins du fait de ma maladie. J'ai fait un gros AVC et je suis très fatigué. Mais mes sentinelles m'informent qu'il y a des charrettes, des centaines de charrettes qui traversent les pistes. Comment on peut laisser ? Chaque charrette n'a que deux ou trois troncs. Mais comme il y a des centaines, voire des milliers de charrettes qui font des va-et-vient le jour comme la nuit, c'est assez important comme dégâts. Quel type de bois ? Le bois de veine, bois de rose ? Au début, ce n'était que le bois de veine, mais qui est en train de se raréfier. Et tout ce bois de rose finit en Chine parce qu'il est très prisé là-bas. Il vaut très cher. On fabrique des meubles extrêmement luxueux. Et ça finit en Chine. Ça appauvrit nos forêts. Ça appauvrit même économiquement nos pays parce que toute cette forêt appartient au Sénégal, mais elle est pillée. C'est vraiment terrible. Même les rognées sont désormais en danger. Maintenant, c'est le Cordillia pinata qu'on appelle communément le dimbe qui est coupé et le caïsédra. Parce que le bois de veine est devenu rare. Oui, le dimbe et le caïsédra, vous dites. Oui, et le caïs, qui sont trafiqués. Vraiment, c'est une catastrophe écologique. À ce rythme, oui. On va vers l'effondrement. Et l'effondrement de nos forêts... Que font les autorités ? Vous avez été en charge de l'environnement. Vous avez été ministre de l'environnement. Vous pensez que c'est une préoccupation majeure pour nos autorités ? Bon, quand on voit les résultats de l'armée, quand on voit que son Excellence, le président de la République, avait demandé à ce que le ministère de l'Intérieur, de la Défense, accompagne le ministère de l'Environnement pour lutter contre ce fléau, je pense qu'ils sont conscients et on essaie de faire avec des résultats. Maintenant, vous savez, les choses sont tellement liées. Les arbres, n'importe quel arbre que vous prenez est lié à un animal. Si l'animal qui consomme le fruit de l'arbre est présent, eh bien, cette espèce d'arbre va survivre. Oui. Mais si l'animal disparaît, cette espèce d'arbre va disparaître. Je prends l'exemple du Nîmes. Le Nîmes est un arbre qui nous envahit un peu partout. Les gens s'en plaignent. Mais la raison de sa présence, c'est que son fruit est mangé par un oiseau, le Tisserand, cet oiseau jaune qu'on voit partout et qui va gober le fruit mûr qui va voler, se poser sur une branche plus loin à 50-100 mètres, qui va manger le fruit et la graine va tomber et devenir un arbre. Comme les feuilles de Nîmes sont très amères, elles ne sont pas appétées par les petits ruminants, elles ne sont pas appétées par les dévagations de bétail et il y a des Nîmes partout. Mais si je prends un contre-exemple de cela, le renier, les fruits de renier, le coni, quand il mûrit, il tombe sous la remer et le seul animal capable de l'avaler, c'est l'éléphant. Il n'y a plus d'éléphant au Sénégal. L'éléphant est capable d'avaler 30 à 50 fruits de coni mûr, pas le coni que nous, on consomme, qui est très disponible à Thiers, mais quand il mûrit, son fruit contient des fibres extrêmement riches et l'éléphant, quand il l'avale, il va marcher 2, 3, 5 kilomètres. L'éléphant est un animal qui marche beaucoup et après, il va le rendre à la terre et ça va devenir un petit renier. Il n'y a plus d'éléphant, et bien les reniers vont disparaître à terme. C'est pour ça que nous nourrissons le bétail dans la zone de la Grande Muraille Verte et en tant qu'agence de reforestation, nous nourrissons le bétail dans les zones où l'écosystème permet à la graine de pousser, par exemple, le DIMB, pardon, excusez-moi, le CAD, le CAD, qui est un acacia albida. Le CAD est très, très, très mangé par le bétail. Alors nous, nous ramassons des milliers de sacs de 50 kilos de CAD. Nous organisons les groupements de femmes dans la région de Durbel et un peu dans le Calounaï à ce qu'elles ramassent ces fruits du CAD. Pour le donner au bétail. avec la permission de l'éleveur, on lui montre le CAD. On lui dit, voilà, on veut donner ça à ton troupeau. Et bien sûr, dès qu'on le verse, les vaches, les moutons, les chèvres, tout le monde accourt pour le manger parce que c'est un aliment très, très riche pour eux, ils le savent. Ça augmente le rendement en lait, ça augmente la santé de l'animal. et on le fait généreusement parce que quand le mouton, la chèvre, la vache va digérer cet aliment, il va le rendre à la terre et quand il va pleuvoir, ça va devenir un jeune arbre. Maintenant, il faut faire très attention que les arbres ont besoin d'une certaine quantité d'eau et qui varie selon l'arbre. Le CAD a besoin de 400 mm de pluie, donc on va nourrir le bétail dans les zones où il pleut 400 mm. Ça ne sert à rien de le jeter dans des zones où on n'a que 100 mm de pluie. Alors, on fait très attention à ces détails-là. Mais aussi, on a d'autres techniques, par exemple, à Mbaï-Awa, toujours dans la zone de la Grande Muraille, on a des périmètres qui sont en ce qu'on appelle nous la régénération assistée. donc on prend une zone de 100 hectares, donc 1 km sur 1 km, on le clôture, bien sûr, on met un comité de gestion qui est issu des éleveurs de la zone qu'on protège et ce comité de gestion a le droit tous les ans d'ouvrir cette réserve pour que les éleveurs récoltent la paille parce qu'ils en ont besoin, surtout au moment où le tapis herbacé a disparu parce que très appété par la divégation de bétail, il n'y a plus d'herbe nulle part sauf dans ces zones protégées et on permet aux éleveurs qui rentrent, ce n'est pas les troupeaux qui rentrent, c'est les éleveurs qui rentrent dans la surface protégée, suivi par le comité de gestion et ils ont le droit de faucher des charrettes de paille, des pick-ups remplis de paille et ils payent 1500 francs au comité de surveillance et de gestion et nous, on veut qu'il y ait un peu partout dans ces zones de pâturage ces genres d'oasis parce qu'à l'intérieur les graines d'arbres qui sont mangées par les oiseaux qui les transportent donc, c'est là les jeunes arbres d'acacia eux, ils grandissent mais si vous laissez entrer le troupeau lui, il ne fait pas de différence d'abord, tout ce qui est jeune et vert il le mange mais si vous laissez entrer l'éleveur et le comité qui le surveille lui, il ne va faucher que le tapis herbe mais on a de très bons résultats avec ces zones protégées des régénérations assistées rappelez-nous un peu la délimitation de la grande muraille verte nous, c'est énorme d'abord au Sénégal ça va de de la région de Louga jusqu'à la frontière avec l'océan Atlantique et jusque vers Baquel donc ça traverse vraiment à peu près 500-600 kilomètres de long sur une largeur d'une centaine de kilomètres parce que la zone de la grande muraille verte c'est toutes les zones où il pleut de 100 millimètres à 400 millimètres donc un peu au nord de Daralinger et jusqu'à l'extrême nord vers Matam où il pleut 150 millimètres au maximum donc c'est toute cette zone là qui est la zone de la grande muraille mais attention l'agence sénégalaise de la reforestation elle couvre tout le territoire sénégalais donc on intervient partout dans le territoire soit pour développer des pépinières villageois soit pour développer des pépinières communales ou les pépinières des eau et forêt parce qu'il y a beaucoup de pépinières des eau et forêt et on produit des arbres qui sont utiles pour la terre l'acacia albida le cadre par exemple il remonte l'azote du sol pour le ramener vers la surface donc quand vous avez une production maraîchère ou une culture de mille ou d'arachide autour ou dans une forêt de cadres le rendement est très important à cause de l'azote que les racines de l'arbre vont remonter des profondeurs de la terre vers la surface quand vous avez le veine il a un rôle très important parce que c'est un pâturage aérien donc dans les périodes difficiles parce qu'on ne trouve plus de l'herbe emporté soit par la dévagation du bétail soit par les feux de brousse parce qu'hélas il y a trop de feux de brousse qui emportent le tapis et bassés donc le bois de veine est un pâturage aérien les éleveurs ils vont couper les branches pour nourrir le bétail et le veine capture l'azote aérien donc quand ces feuilles tombent elles enrichissent le sol vraiment la forêt c'est très important pour la survie même de l'humanité il y va de notre survie à nous parce que si on ne peut plus rien cultiver parce que le désert nous a envoyés parce qu'on a coupé tous les arbres c'est là qu'on va se rendre compte de l'importance de la forêt et il nous faut lutter c'est pour ça vraiment je salue l'action de nos diambars les militaires qui protègent la forêt et de nos agents des eaux et forêts aussi qui protègent la forêt et il faut continuer il faut que chaque chef de village chaque comité de vigilance se rende compte de l'importance dénoncer trafic et de préserver la forêt et de préserver la forêt un mot de politique avant de nous quitter vous avez accompli votre devoir de citoyen avec les élections locales dimanche dernier mais votre parti n'est pas présent hélas hélas c'est quelque chose que nous regrettons beaucoup moi j'ai fait une grosse maladie d'ABC qui m'empêche contre-établissement nous vous souhaitons meilleure santé merci vraiment et j'ai reçu énormément énormément et je profite de votre antenne et pour vous remercier de vous intéresser à l'environnement et aussi pour remercier tous les Sénégalais qui m'ont soutenu et remercier vivement l'hôpital principal qui m'a sauvé la vie parce que j'étais en train de mourir quand je suis allé chez eux ils m'ont sauvé la vie vraiment mais bon et donc je ne pouvais pas battre campagne en étant au front parce que moi je fais des caravanes vertes je marche et ça ça m'est interdit aujourd'hui ça m'est interdit par mes médecins et je dois faire très attention voilà nous vous souhaitons en meilleure santé à l'éaïdar merci merci à vous également mesdames messieurs de nous avoir suivis excellente suite de programmes sur la tfm la télévision futur média pour la tfm la tfm